Le dernier mois de grossesse, jour 3. Aujourd'hui, à nouveau un conseil pour la valise de maternité. Elle est sûrement super complète votre valise et avez-vous pensé à prendre des bouchons d'oreilles ? À quoi ça peut servir de prendre des bouchons d'oreilles ? À plusieurs choses. Vous pouvez vous en servir en pré-travail. Par exemple, vous arrivez à la maternité, c'est encore trop tôt pour aller en salle de naissance, vous vous attendez dans les salles de pré-travail et peut-être que vous entendez les sonnettes, peut-être que vous entendez les couples voisins. Et en fait, tout ça, ça vous empêche de vous mettre dans votre bulle. Eh bien, mettez vos bouchons d'oreilles. Idem, peut-être qu'en salle de naissance, vous entendez tout ce qui se passe à côté et que ça vous empêche de vous mettre dans votre petite bulle. Mettez vos bouchons d'oreilles. Et enfin, ensuite de couche, lorsque votre bébé est avec vous, même lorsque vous avez votre bébé dans les bras, peut-être que vous entendez le bébé voisin qui fait du bruit. Peut-être que vous entendez les bruits dans les couloirs de maternité, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir du bruit entre les sonnettes, les soignants, les visites. Eh bien, mettez vos bouchons d'oreilles. Vos bouchons d'oreilles vous permettront d'entendre ce qui se passe dans votre pièce, mais de vous isoler de ce qui se passe plus loin. Et donc, eh bien, que ce soit un moment plus serein et plus doux, juste pour vous. Pour rappel, on se retrouve tous les jours pour ce dernier mois de grossesse et je vous donne rendez-vous demain pour un troisième conseil pour votre valise de maternité. Et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501